Les amis, bonjour. Je voulais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce que nous les êtres ? Les hommes, les êtres humains, avons à nous offrir les uns les autres. Qu'avons-nous à offrir ? Qu'est-ce que le monde que nous avons construit offre à chacun d'entre nous ? Vous savez, finalement, si on regarde bien, on n'a rien à offrir. On est là plutôt pour prendre, pour avoir, on recherche du bien-être et on veut s'offrir à ça. Mais ce qu'on offre aux autres, aujourd'hui, puisque nous sommes dans un monde où tout se passe comme s'il y avait une grande valeur de devoir aider l'autre. A entrer dans le moule, à se faire une place, à se faire une notoriété. Donc, c'est tout ce que nous avons à offrir. Nous offrons un monde futile, rempli de plaisir, à tous ceux qui veulent bien t'entendre. On offre à nos enfants quoi ? L'éducation, l'éducation pour vivre dans une société, une société malade. C'est ça que nous offrons ? Nous offrons à nos amis, nos... Les gens qui ont nos relations. Nous offrons quoi ? Nous offrons en partage, quelque chose qu'on a, pour qu'eux, ils puissent se sentir bien par rapport à l'image que tu as. En fait, nous n'avons rien à offrir. Pour la plupart, rares sont ceux qui sont libres de demander, de vouloir être dans le bien-être. Ceux-là, ils sont rares. Parce que toute l'éducation, tout ce que l'on offre, on s'offre les uns les autres, c'est du bien-être pour soi. C'est un bien-être personnel que chacun demande de l'autre. Et c'est ce que nous offrons les uns aux autres. Mais nous n'offrons pas la paix. Nous n'offrons pas la joie. Nous n'offrons pas quelque chose qui vient vraiment du cœur. Tout ça vient de la mémoire déjà répétée et que nous offrons, que nous mettons en place et que nous constituons une société avec. Et dans cette société, nous avons ces relations où nous nous échangeons les bienfaits d'une société qui sera pour chacun d'entre nous un plaisir, une sécurité. Et c'est ce qui est le plus prisé sur cette planète. À nos enfants, nous offrons le futur. Leur futur est entre nos mains, disons-nous. Nous les éduquons, nous les envoyons à l'école, nous les aidons dans leur projet. Et quand ils sont arrivés, on les félicite et on les glorifie. On les met sur un piédestal. Et parce qu'ils ont réussi à trouver un chemin de leur individualité. On ne s'encaire pas de savoir si, au fond de lui, il a trouvé la paix. On s'encaire plutôt de savoir comment il va faire pour que le parent, celui qui l'élève, soit glorifié. Et nous trouvons dans tout ça, il y a un futur. Nous trouverons dans tout ça un lendemain. Des lendemains qui sont anxiogènes. Et nous vivons avec toute cette anxiété de vouloir ce que nous aimerions voir, et ce que nous aimerions avoir, et ce que nous aimerions être. Et toute cette activité, c'est l'activité d'une société qui n'a rien à offrir. Elle n'a pas de paix à offrir. Parce que personne n'a la paix. La paix d'esprit, de ce calme, de ne plus avoir besoin de rien d'autre pour avoir son bien-être. Puisque le bien-être, en fait, ne vient pas de ce que la société peut offrir, de ce que personne sur la planète peut offrir. Le bien-être vient quand tu as trouvé le moyen de vivre sans subir tout ce que tu as prévu pour être dans ce monde. Parce que pour exister dans ce monde, il faut que tu te plies aux normes, tu te conformises, que tu acceptes l'inacceptable, et que tu banalises. Tu banalises ta condition. Et c'est ce qui se passe. Nous banalisons la corruption. Nous banalisons toute l'activité que nous faisons les uns envers les autres. Même les guerres sont banalisées maintenant. On les met à la télé, et puis tout le monde devient indifférent. C'est banal. Ça se passe tellement depuis très longtemps dans nos sociétés. Parce que ce que nous voulons nous offrir, c'est ce que l'individu égocentrique veut. Et chacun demande sa part. Ça part d'un monde où il peut exister à travers ce qu'il a pu acquérir. Et c'est comme ça que nous créons en fait le monde que nous connaissons, qui est en rivalité. Puisque chacun cherche à monter sur l'échelle sociale, au plus haut niveau qu'il soit, que ça puisse lui permettre d'arriver au plus haut niveau. Et quand il est au plus haut niveau, il est devenu ce que, en fait, l'intérêt, l'égocentrisme prône. Être arriviste dans un monde où tout le monde tente à vouloir se faire valoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à offrir à nos enfants, à nos amis, à nos ennemis ? Qu'y a-t-il en soi qui puisse être un changement à ce monde ? Serions-nous capables d'offrir à notre paix ? Faudrait-il que nous l'ayons ? Et comment accédons-nous à cette paix ? Cette paix, elle est là quand on n'est plus occupé avec toute cette histoire d'atteindre nos désirs. Elle est là, cette paix. Mais est-ce que nous sommes prêts à avoir cette paix ? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner les privilèges que ça pourvoit dans ce monde que de se bagarrer pour atteindre un résultat ? Ce monde est fait de combats pour que l'ego puisse se mettre en place. Et quand il est en place, il fait des conclusions et ses conclusions sont coriaces. Ses convictions sont coriaces et personne ne peut le démaudre. Et toutes ces conclusions, toutes ces illusions qui se font de lui-même, de la vie, le détruit puisqu'il ne veut pas que la vie entre dans sa vie. Parce que quand la vie entre dans ta vie, c'est ce que tu as à offrir. La vie, l'amour, la joie, la joie d'être, c'est tout ça qu'on a à offrir. Autrement, tout ce qu'on offre, c'est par intérêt. on n'offre pas gratuitement. La plupart d'entre nous, nous sommes commerciales. Nous avons atteint un niveau de notre vie où tout doit être fait à condition que on aime à condition que on travaille à condition que et toutes ces conditions ne nous permettent pas d'être libres de nos dépendances. Parce que ce qui nous aiderait, c'est de devenir indépendants de nos plaisirs. de ne pas ne pas que en fait, ces plaisirs puissent être que nous soyons soumis aux plaisirs. Que nous soyons libres de vivre la vie sans que rien n'est dû gratuitement. Se rencontrer gratuitement, sans aucune arrière-pensée. Se rencontrer en tant qu'être humain et ne rien vouloir de qui que ce soit pour que tu puisses avoir un petit espace d'intérêt à toi pour que tu puisses te sentir bien. Et c'est là tout l'art de cette vie. C'est de vivre ensemble sur cette planète sans que personne ne soit ton serviteur pour que tu puisses avoir ta zone de confort. Parce que cette zone de confort, tu la construis sur une illusion elle ne peut pas être gardée, elle peut seulement être détruite à chaque fois que la vie arrive. Parce que la vie c'est quelque chose une manifestation d'énergie qui change à chaque instant où toutes les conclusions sont balayées. c'est ça que nous avons à offrir parce que nous sommes cette vie. Mais sommes-nous prêts à laisser cette vie être et que l'intérêt de celui qui veut être bien puisse être annulé, mis de côté, je pense que chacun d'entre nous avons cette faculté, cette responsabilité de voir comment faire pour arriver à se libérer déjà de nos manques, de nos envies, de nos désespoirs, de nos chagrins, de nos souffrances pour pouvoir être cette paix et cette joie. Et ça, ça se passe des uns aux autres. Et le vrai partage dans ce monde c'est cela. Sous-titrage